La CEDAO, ce qu'elle demande est quasiment impossible, que le CNSP libère Bazoum, que le CNSP lui fournisse une feuille de route pour une transition courte, etc. Tout cela, la CEDAO elle-même, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que cela aurait été possible s'il y a le respect mutuel. Mais à partir du moment où vous ne respectez pas la partie nigérienne, je ne vois pas comment même on peut engager des négociations. D'abord, vous voyez que parmi les chefs d'État les plus belliqueux, les plus hostiles contre le Niger, vous avez Talon. Sur quelle base on va nous dire qu'il fera partie d'un tribunal qui va venir négocier au nom de la CEDAO ? Je ne vois pas comment la population nigérienne accepterait que M. Talon foule le sol nigérien après toutes les invectives, après tout ce qu'il a entrepris contre notre pays. Moi, de mon point de vue, il ne peut plus y avoir de négociations dans ces conditions-là. Je pense que le Niger, peut-être dès ce matin ou demain, va envoyer une correspondance à la CEDAO pour recuser au moins le président Talon. Talon n'est pas le mieux indiqué, en tout cas pour faire partie d'un tribunal appelé à négocier quant à la sortie de crise au Niger.